Salut à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, comme je le dis à chaque fois. On va faire un petit point, donc pour cette mini vidéo d'annonce en fait, enfin plutôt de bilan et d'annonce. Alors, si je vous montre la suite de ma série Sailor Moon sous ce format, vous imaginez bien que ça c'est pas très très bien, passé, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé qu'on s'est répandu autant que possible un peu partout dans les îles et compagnie, on est un petit peu partout. On s'est installé, on s'était du moins installé un petit peu ici aussi, on s'était installé un petit peu ici, on a eu un souci majeur, c'est-à-dire que la France nous a attaqué, et le jaune pour, et en même temps. Et ça fait beaucoup en même temps. Alors en fait, c'est pas vraiment la France, c'est l'Ecosse qui nous a attaqué. Je sais pas exactement pour quelles raisons. Enfin bref, elle pouvait pas nous blairer pour une raison x ou y. Ah ouais, voilà, pour ça. Pour la Pégostralie, en fait. Elle nous a attaqué avec l'aide de la France, et le jaune pour en a profité. On a survécu, on a perdu quelques provinces dans le coin, je crois, et j'ai lâché des provinces de Assam, à jaune pour, pour avoir la paix, tout simplement. Et je me suis débrouillé pour faire une paix à peu près, comment dire, pas trop coûteuse contre l'Ecosse et la France. Parce que la France a débarqué avec sa flotte de 180 vaisseaux lourds, donc j'ai eu un petit peu du mal, je dois bien l'avouer. J'ai eu beaucoup de mal aussi parce que nos techs sont un petit peu à la rue, comparé à la France, bien entendu. Et en fait, j'ai fait ça pendant près de 30 ans, ce qui fait que pendant 30 ans, j'ai rien fait d'autre que la guerre contre le jaune pour et la France. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas vraiment eu le temps de m'étendre. Alors, on est en 1793, il nous reste 20 ans à jouer. On est très très loin du défi, vu que je suis à, je crois, 75 000, 70 000, on va dire, marins. Et qu'en 20 ans, sans vraie opportunité de développement autre que de prendre des petites îles ici et là, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à conquérir dans le nouveau monde, c'est plutôt fait déjà. On s'est installé ici, voilà. Donc on peut prendre la Sibérie éventuellement. Notre armée est à terre, bien évidemment, on est en conseil de régence, on n'a plus d'effectifs, donc on ne peut pas spécialement aller attaquer quoi que ce soit. Le SIAC, c'est qui jaune pour à assurer l'indépendance du SIAC. Donc il ne peut plus me blairer à l'heure actuelle, ce qui fait qu'au final, je ne pourrai jamais l'intégrer avant la fin de la partie. Donc au final, je concède ici une défaite. Alors, je concède certes une défaite, mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait avec Pégou quand même, parce qu'on obtient quand même un niveau de développement de 2000 avec la nation de Pégou, ce qui est loin d'être dégueu, c'est le double de ce qu'il faut pour créer un empire. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été ? Alors j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs déjà au lancement de la partie. C'est simplement pour me rajouter plus de challenge, j'ai joué en mode difficile, et je ne pensais pas que le mode difficile avec le nouveau système de mercenariat et de prêt d'unité allait rendre le début de partie si difficile. Avant, le mode difficile faisait en sorte que l'IA était moins sympa avec vous, certes, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Mais là, en fait, le souci qui s'est posé, c'est qu'en début de partie, quand j'ai voulu m'étendre, toutes les nations se prêtaient des régiments de mercenaires, comme vous l'avez vu, le début de la série a été ultra poussif, parce qu'au moindre mouvement que je faisais, il y avait des petits pays qui pouvaient se retrouver avec plus d'unités que j'en avais, rien qu'en empruntant, en fait, les armées de leurs voisins. Et donc, comme ça, c'est conditionné grandement par l'attitude des pays avec vous, et que, justement, le mode difficile pourrit un petit peu l'attitude des autres pays avec vous, je pense que, comment dire, quand je tente des défis aussi difficiles que celui-là, il ne faut pas que je mette en plus un niveau de difficulté supérieur. Plus maintenant, en tout cas. Avant, c'était faisable, maintenant, avec ces nouvelles mécaniques, ça vous pourrit le début de partie, quelque chose de bien. Alors, on s'en est quand même bien sortis, même avec ça. Et je pense que le deuxième coup dur de la partie, ça a été l'attaque de l'Espagne, pour récupérer deux pauvres territoires ici. Ce qui m'a bouté un petit peu hors de portée des Occidentaux, et qui m'a empêché d'avoir une occidentalisation rapide. Après, vu la taille de mon pays, ça aurait été la galère de m'occidentaliser. Donc, le fait d'avoir raté n'a pas grand-chose, parce qu'on allait le faire, on allait lancer une occidentalisation, quand on s'est fait agresser par l'Espagne. Si on avait été occidentalisé, on aurait pu, je pense, atteindre la Techno 24. Et avec la Techno 24, remplacer tous nos quais par le bâtiment de type supérieur. Et là, je pense qu'on aurait fait le défi, sans trop de problèmes. Voilà. Donc ça, ça a été les deux gros soucis de cette partie. Quoi dire d'autre, dans ce week-end du fail ? Bah écoutez, pas grand-chose, à part qu'on ne va pas relancer tout de suite une partie sur Europa, tout simplement parce qu'il y a un patch avec des changements assez majeurs qui va arriver dans quelques temps. Donc on va attendre le patch et les changements majeurs, parce que les séries sur Europa sont des séries longues, et ce patch change énormément de choses. j'ai pas envie de me retrouver avec encore une version incompatible en plein milieu de ma série. Et puis quitte à faire une partie sur Europa, autant que je vous montre de nouvelles mécaniques. Donc pour l'instant, Europa, on va arrêter là quelques temps. A la place, on va tester la nouvelle version de Stellaris avec Asimov, le nouveau patch qui doit rajouter du contenu, et on va pouvoir relancer une petite partie solo sur Stellaris à la place, en attendant, en espérant qu'elle ait plus de succès que la première série solo que j'avais lancée, mais que les gens n'avaient pas trop suivi. Alors c'est vrai que le jeu n'est pas très complet en termes de... Il n'est pas très vivant. J'espère que le nouveau patch l'a rendu plus vivant. On va voir ça ensemble en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Avec Pegu, vous voyez, on est quand même pas mal. On n'est pas le pays le plus pourri du monde. Ce que je vous prépare pour la suite sur Europa, une fois que le patch sera revenu, c'est vraiment quelque chose qui va se passer en Europe. Avec un grand pays. Enfin avec un grand pays. Du moins avec un pays qui a un potentiel pour devenir un grand pays. Et on va tenter une conquête européenne. Voilà. De toute façon, à cette époque, qui contrôle l'Europe contrôle le monde. On va tenter une conquête européenne avec un pays. On verra bien lequel. Je n'ai pas encore choisi. En attendant, portez-vous bien. Et puis, je vous attends. J'attends vos commentaires et vos suggestions pour la suite. Allez, bye bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada